C'est une histoire de chiffres, tu vois, ça se passe comme ça. On a un appel pour la trou, ils sont en train de passer la cam, ils sont en train de passer la cam au niveau du front prix rue de la Bouillette. Tu vois, moi, tout ce qui est drogue, tout ce qui est satan, satan, muscu, signe, la drogue, voilà, voilà, c'est en fait ça, c'est mon truc qui vaut. Dans le trou pouilleux, les 100 pas pour brûler, c'est ici que se concentre en fait, surtout le trafic d'organes. Voilà, ce qu'on voit, c'est communément un signe de gang en fait, c'est du coin des trou pouilleux. Vous n'avez pas le droit de filmer ça ? Bon, on appelle la centrale, on est à la recherche d'une Clio bleue, d'un dénommé Cadot. Voilà, là ça va péter, je suis avec Martinez, là ça va péter, c'est sûr. Bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'enquête exclusive qui a exploré pour vous ce soir les dessous d'une ville qui a une réputation pour le moins sulfureuse. Ville d'Avray, petite bourguette du 92, est en effet le lieu d'y rêver pour donner libre cours à tous ses vices, en toute discrétion. Et tout ne tenait pas du hasard. En effet, le roi René, club libertin plutôt huppé, y avait pignon sur rue. Désormais fermé, cela a cependant modifié l'intégralité de l'économie de Ville d'Avray. Alcool, drogue et prostitution, il suffisait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Paradis pour certains, c'est un véritable enfer pour d'autres, complices ou simplement témoins de cette nouvelle forme de criminalité. À l'instar de José, que nous avons rencontré pour vous ce soir, éleveur de poules, sosier officiel de Bernard Tapie et ancien légionnaire, vous découvrirez le combat de cet homme, prêt à tout pour stopper ce nouveau fléau, la délinquance, congendre le luxe. Ville d'Avray, drogue, organe et prostitution, les dessous d'une bourgeoisie prêt à tout pour quelques flirts avec Satan, un document signé Pierre Cugnavan pour Hydromel Production. Sous-titrage ST' 501